... 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 Ange Promulis, je suis artiste très populaire. Et donc Ange Promulis, c'est actuellement la première grande exposition en Allemagne depuis 2003. Alors qu'est-ce que ça nous fait d'abord cette belle exposition dans le cadre du Festival afro-kartal ? Pour moi, c'était un grand plaisir d'avoir l'occasion de voir une grande publique allemande et une grande exposition avec la presse aussi. Donc Africa Live, pour moi, est une bonne organisation qui travaille pour la promotion de l'architecture africaine. Et c'est tout cas, je suis très terminée. Voilà, donc toutes les trouées qui sont exposées ici au Monge du Cinéma de Francfort ont été exécutées lors du Conseil d'Art Sadelli. Elle relate les situations de l'entreprise, la République d'Angleterre du Congo, les scènes de la vie quotidienne à Kinshasa. Et ce qui frappe d'abord, quand on regarde un petit peu notre tableau, c'est qu'il y a une espèce de mélange entre des scènes de la vie quotidienne, des scènes humoristiques, des scènes qui font de la pensée avec BD ou des pages publicitaires, et puis il y a aussi des tableaux extrêmement élevés sur la situation économique, des scènes de manifestations qui ont été réclamées, des scènes de torture. Comment vous nous situez-vous en tant qu'artiste entre cette tragédie et cette commune ? Pour moi, un artiste, un peintre populaire, c'est comme un historien qui écrit l'histoire des outils. Je m'inspire de ma société, de la vie courante et de l'imagination de mon père. C'est-à-dire que je suis un témoin de la vie de ma société. Et dans ce sens, c'est normal de pouvoir aussi mettre l'histoire certains événements politiques qui passent dans le temps. Pour les générations futures, il faut aussi que ces générations futures puissent comprendre notre histoire. C'est ça, n'est-ce pas, l'importance de ma mission. Et c'est comme ça que moi je me suis dit que je suis un artiste. Alors justement, par besoin de cette art populaire de Chikino qui commence vraiment à voir, ça a eu succès aussi dans plusieurs pays. Ici en Europe, dans les Etats-Unis, c'est un succès aussi qui a été marqué par des artistes comme Sherry Samba, un peu comme Wokken. Mais vous avez également exposé dans de nos propres pays. Comment caractérise cet art populaire de Chikino ? L'art populaire de Chikino est caractérisé comme un art moderne contemporain. C'est-à-dire que certains populaires sont considérés partout en Europe comme le messager de la culture commune. Car ils relatent d'une façon naïve les événements qui se passent dans le pays. Puisque le peintre populaire n'a pas du tout des couleurs. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui relate ses pensées, les événements et puis ce qui fait que le succès s'est combatté. Mais là, justement, comment ça s'est passé pour vous ? J'utilise aussi des peintres populaire. Donc, vous êtes issu, bon, dehors de sa nuit pas forcément très aisée. La peinture, ça signifie acheter des couleurs, acheter des toiles. Ça signifie aussi avoir un certain réseau de connaissances pour pouvoir publier, pour pouvoir montrer. C'est-à-dire aussi comment vous avez réussi à apercer ? Au Congo, et notamment à Kinshasa, où je suis né, où je suis grandi. Après mes études de l'humanité pédagogique, j'ai doublé pendant un certain nombre de mois. Et puis, j'ai commencé à être initié en peinture dans les ateliers des grands artistes de mon pays. Pour avoir la possibilité de pouvoir m'acheter des matériels, à part la pédie populaire, j'ai fait aussi la publicité calligraphique. C'est-à-dire, avec l'argent que je gagnais dans la publicité calligraphique, ça me permettait de pouvoir m'acheter de bons matériels, puisque j'avais un souci ardent de pouvoir exprimer le passé, et j'ai sacrifié mes petits revenus pour m'acheter de matériels. C'est pas facile, dans mon pays, de pouvoir avoir du bon matériel, mais on s'est forcé tout de même à les avoir achetés. Et avec le temps, plusieurs années passées, puisque nous avons connu beaucoup d'amis qui s'intéressaient à notre art, et on a commencé petit à petit d'avoir le soutien des amis, qui nous s'étaient, avec le milieu de la chambre, avec le milieu de notre matériel. Et c'est comme ça, il y a des solutions passionatives, parfois des étapes, c'est qu'il y a. Et vous m'avez contribué aussi, pour nous, à faire populaire au Congo, puisque vous êtes le secrétaire général de l'association, à laquelle vous avez contribué, avec moi, j'avais dit, ça, après l'année prochaine, l'association des artistes peintres de style populaire au Congo. Alors quelle est votre fonction, quelle est votre action, clairement, au sein de cette association ? Comment ont été les artistes sur le place au Congo ? Sur le place au Congo, nous avons pensé, moi et mes amis, notamment à Sherry Samba et Sherry Chérand, à passer le mot d'eau. Nous qui sommes voyés de cette peinture, nous nous sommes réunis, et nous avons pensé qu'il était nécessaire, puisqu'il y a déjà plusieurs artistes qui exercent cet art. Et nous avons pensé qu'il était nécessaire, qui est un citoyen, qui est en plus sur le spa, nous réunions, pour pouvoir organiser ces entreprises et ces jeunes. Et alors, nous avons notamment établi les invitations, nous avons étudié les germes, qui sont venus, nous avons brûlé une salle, et c'est là où il y a eu une élection démocratique. Ce sont les artistes eux-mêmes qui ont le fauté, les connaît pour, n'est-ce pas, qu'ils président, n'est-ce pas, pour les représenter, n'est-ce pas, pour pouvoir exprimer leurs pensées, leurs difficultés, et le visage de ce qu'ils aiment bien, c'est-à-dire, il y a ses expériences, il y a ses votes démocratiques. Il y a eu J.D. Sama, qui était le président, et moi, après, j'étais le secrétaire général des associations. Et depuis que nous avons organisé ces associations, nous avons eu l'occasion de pouvoir organiser des institutions, notamment dans d'autres pays européens et africains. Donc les germes sont très contents de ce que nous avons fait. Et pour le moment, moi je suis en Europe, c'est-à-dire, nous avons l'amour de pouvoir aider la genèse angolaise, notamment ceux qui s'intéressent à l'arrivée angolaise. Sur le moment, il est très difficile de pouvoir trouver un bon matériel. Et ça s'agit de facilement, mais, nous avons une épreinte d'internet, et nous avons eu l'avis de pouvoir trouver un matériel, C'est un bon, il faut, si possible, rencontrer les gens, de pouvoir trouver du matériel, et envoyer à nos collègues et aux contemplations, puis travailler avec les gens. Justement, à l'écouture, les gens se trouvent, Est-ce qu'il y a des formations pour devenir peintre populaire ? Parce que vous-même, vous êtes sans doute un peu plus populaire pour avoir cette formation académique. Ce n'est pas facile, évidemment, quand on a d'autres soucis de la vie politique. Vous savez, il est plutôt facile pour pouvoir s'exprimer dans un domaine qui m'intéresse. Et puisque je n'avais pas un diplôme pour étudier à l'académie, comme ça, m'avais tant d'artistes, j'étais très difficile. Et dans ce sens, je rencontrais des professionnels qui m'ont initié dans cet art. Donc, les artistes peuvent être souverains par les artistes, les maîtres artistes. Moi, dans mon métier, j'avais des élèves, comme je suis dit, ça m'a aussi des élèves. Il y a le passé pour tous les grands artistes. Donc, il y a des élèves qui s'y forment, ou, je crois, leurs élèves, etc. Donc, ce n'est pas un sénégal, un bon mater, mais il y a des autres. Oui. On va revenir un petit peu à vos débuts. On a connu encore une proposition que vous avez vue. Et moi, ce qui vous parlez de l'artiste qui veut dire. C'était quand, et dans quelles conditions, et est-ce que c'est la physique, justement, la première fois, devenir créé les autres. C'est-à-dire que j'ai commencé ma première exposition à l'Institut de l'État de l'État de l'État de l'État. Je suis sauté à Youtube. D'abord, j'avais raconté à Youtube, qui me payait sur mon chevron d'État de l'État et qui s'intéressait à l'État de l'État de l'État de l'État. Et c'était un élèves société qui m'a aidé pour les matériaux et qui m'a aidé avec un peu d'argent. j'ai ajouté à ce qu'il m'a jamais, je travaille pendant une année, je me suis inspiré, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, j'ai fait une exposition, c'est très bien passé, ma première exposition dans la salle, il y avait des emplois sainteurs et aussi des représentants du musée national, notamment le conseil, la tomama qui était aussi dans la salle, et les collègues chez lui, ça m'a, et aussi les femmes, tout le monde dans la salle, et donc c'était très bien passé, et c'est souvent, le peuple populaire qui est responsable, c'est un beau, c'est le même peuple, c'est la population, c'est le même peuple, c'est comme une spécialité, c'est la quantité, c'est le même imagination, il y a un autre truc. Justement, pour cet art de l'Université du Péron, il a parlé d'un combat s'enquivier à peu près en 1970, est-ce que les autorités qu'on relaisent ont tout de suite réalisé ce qu'avait de super, c'est aussi cet art, parce que, comme vous le disiez, les populations civiques, vous ne traitez pas plus la situation quotidienne au Congo, donc à la fois la situation en revenu, le quotidien, la famille, on voit dans des tableaux également des amis du quotidien, des amendes français, tout ce qu'il y avait, mais il y a aussi, comme vous le disiez, des situations qui sont pas très difficile, de la vie politique. A tout ça que nous le disiez, est-ce qu'on vous a permis, on vous a permis de continuer de travailler sur ce statut d'éducatif, est-ce qu'on a compris un petit peu de l'aspect extrêmement politique qu'il y avait sur ce statut d'éducatif ? En Congo, nous avons des accadémiciels d'être. C'est-à-dire que ce n'était pas facile pour que l'intelligence de compénie soit ce qu'il est devenu aujourd'hui. Nous avons été combattus notamment par des académiciens qui nous considéraient comme des capables d'artistes. Mais dans des conférences et des débats avec des académiciens, nous avons aussi expliqué aux académiciens que nous ne sommes pas devenus plus artistes, mais nous sommes nés artistes. Et nous sommes forcés à avoir une formation initiatique, de mettre des cartes populaires sur le monde qui est démocratique. Et en ce qui concerne le sel, les cartes populaires sont au travail éducation. Vous savez, quand on a fait des souffrances, pas des problèmes, mais on dit toujours mieux. Elle offre une fois, on fait pour une petite peintre, mais également. C'est-à-dire que tout ce que vous vous donnez dans votre ressource artistique et de la musique. La mission que vous observez, madame ? Ah, je crois. Je commence par la mission, parce qu'après, il y a des besoins. Je suis aussi passé à l'Institut National des Arts. Je suis passé une année là-bas, et où j'ai été contact avec l'Institut. Et à qui je sors, dans la cour de Pignoy, avec l'Institut de Montréal, j'ai eu lieu. C'est d'ailleurs la cause de cet orchestre que j'ai été envoyé à l'Institut, puisque l'Institut de Montréal est terminée. Je ne sais pas que l'Institut de Montréal existe aussi la mission de la société. Et puisque la peinture est allée plus vite que ça, eux, dans mon cours, en commençant à j'abonner les tableaux, la peinture a plus de mes ventes, donc j'avais un peu oublié la mission. Mais de temps en temps, avec ma guitare, je suis sorti pour Montréal, puis je n'ai pas sorti pour mes amis. Et en ce qui changement, c'est comme un message, c'est un message d'amour, d'amour, de connaissance, de fond. Et en ce qui changement, c'est un message d'amour, et en ce qui changement, c'est un message d'amour. Et en ce qui changement, c'est de la question, pour que les messages d'amour, pour que les messages s'appliquent, je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas compris.